Donc on est sur Annecy, la grande Annecy, la grande Annecy, la grande Annecy, d'où vient le travail qu'on a fait sur Annecy ? Il vient d'abord d'un classement OMS 2011, rendu public en 2016, ou en Organisation mondiale de la santé. Ils font un classement des villes au niveau mondial, donc vous avez Karachi, machin, etc., avec des mesures, je crois qu'il y a même 4 membres pour aller souvent au Népal, je me dis, la fiabilité de l'information sur la pollution de l'air au Népal, je pense que, mais bref, juste pour rigoler. Sauf que ça nous a foutu le bordel, soyons clairs, c'est-à-dire qu'on apparaît comme la deuxième ville en France la plus polluée, c'est le genre de truc qui, compte tenu de l'image de marque de la ville et du lac, qui est pour le coup le plus clair d'Europe, ça c'est vrai, on est pris totalement à contre-pied. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça c'est un choc très fort, choc d'autant plus fort que c'est vécu localement comme une menace économique. C'est-à-dire, on vend une image très nature, très lac le plus pur, etc., etc., se faire cataloguer comme étant la deuxième ville la plus polluée en France, c'est pas acceptable. Alors, j'assiste là-dessus parce que, comment, des gens qui ne sont pas sensibles sur la question climat le sont sur le côté économique. Dès qu'il y a un chef d'entreprise qui dit, surtout si c'est un peu multinational, « Ah, mais nos cadres, ils n'ont plus vouloir venir parce qu'ils ont lu qu'on était la deuxième ville la plus polluée en France », alors là tout le monde balise. Donc c'est un axe, comment j'allais dire, politique que j'ai, et qu'on a vraiment beaucoup utilisé. Vrai, pas vrai, on s'en fout. Dès l'instant où on décale le discours en disant, c'est plus un discours écolo, ça devient un discours de compétition économique, je ne sais pas quoi, ça ouvre la discussion à des collègues élus ou à des gens qui s'en foutent complètement d'habitude, sauf que là, ça interprète. Ça renvoie quand même à tout ce que je disais sur la spéciale news, etc. C'est une mesure en 2011 sur je ne sais plus combien de jours où on avait dépassé le seuil sur un polluant, pas sur l'ensemble. Mais bon, hier, il y a eu un journaliste qui a eu l'idée de le trouver. C'était un mal pour un bien, quoi. Pour nous, ça n'a pas été très gênant au niveau, ensuite, dans le cas de qualité d'air, mais globalement, c'est ça. Donc ça, ça commence en 2016, globalement, et on travaille à partir de là. Comment on a travaillé là-dessus ? On a monté à Annecy une structure qui, au niveau juridique, est une commission extra-municipale, qui s'appelle le Club Climat. C'est-à-dire, au départ, c'est toute la société civile de la ville d'Annecy, puisque le plan climat était applicable à la ville, en disant, on a élaboré le plan climat avec eux, on continue le travail, donc il y a là-dedans les associations, les citoyens, les entreprises intéressées, GRDF, RDF, enfin bref, c'est vraiment très très large. Et donc, on s'est dit, dès le départ, ce truc-là, compte tenu de ce qui se passait à ce moment-là, notamment dans la vallée de l'Arc, où il y avait vraiment une très forte poussée associative et citoyenne, on s'est dit, c'est pas possible de le faire dans notre coin, ça ne sera pas crédible si on le fait tout seul. Il y a évidemment des sachants, notamment à Vernonalp, à Vernonalp maintenant, mais on fait travailler la société civile. Donc, tout ce travail a été fait vraiment en grosse, grosse, je ne sais pas, comme construction, partenariat, etc., avec eux, avec un pilotage confié à un bureau d'études extérieure pour dire, on est en tant qu'élu participant, mais le compte-rendu, c'est le bureau d'études qui fait, nous, on n'intervient pas dessus, etc. Ensuite, le problème, c'est PLQA, donc plan local qualité de l'air ou PPA. Problème de cohérence de l'État. Les plans de protection de l'atmosphère, c'est une procédure menée par l'État. Aujourd'hui, l'État a plus les moyens de mener la création de nouveaux plans de protection de l'atmosphère, soyons clairs. Ils sont à sec, donc ils ne peuvent plus faire. Discours de l'État, « Ah, mais vous faites déjà plein de choses sur le Grand Annecy en matière de lutte contre le changement climatique, nia, 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 nia. Faites un PLQA, c'est la même chose qu'un PPA. Sauf que ce n'est pas la même chose. On va le voir tout à l'heure, mais on a été, entre guillemets, trompés sur la marchandise. Nous, ça ne nous dérangeait pas de dire que c'est une volonté locale et puis on le prend en charge, mais ce n'est pas exactement le même cadre réglementaire. Vous verrez, si vous regardez le Code de l'environnement, PPA fixé par le préfet et puis il y a un renvoi, « Ah, mais il peut y avoir aussi des PLQA qui ne sont absolument pas définis dans le Code de l'environnement. » Bon, on n'a pas vérifié à l'époque, puis on a fait un petit peu. Très concrètement, on a donc choisi le plan local qualité de l'air avec une adoption au Conseil communautaire fin 2017, avec une foultitude d'actions, la mise en œuvre du fonds Herbois, une grosse opération autopartage qui se développe encore l'année prochaine. C'est notre plan de déplacement urbain qui est totalement centré qualité de l'air et avec une évaluation environnementale, entre guillemets, prédictive sur les conséquences en matière de qualité de l'air. C'est le fameux réseau de capteurs que j'indiquais à l'instant. Bon, on a toute une série d'actions sur lesquelles on est... Pratiquement tout ce qui a été voté en 2017 est fini fin 2018. On a déjà tout décliné à ce moment-là. Donc là, la commande d'Étienne, c'était de parler de notre projet de ZCR. Ça doit être le suivant. Excusez-moi, juste le budget, mais sur le PLQA... Je n'en sais rien parce qu'en fait, c'est rentré dans le... Mais typiquement, si je prends un exemple, l'histoire des réseaux de capteurs, c'est 70 000 euros. On a acheté 5 voitures qu'on a mises à disposition d'autopartage, on va faire 120 000 euros à peu près. Et le fonds Herbois, c'est ce qui coûte le plus cher, c'est 1 million d'euros pour la GLO pendant 3 ans. Donc, lui, c'est le net du département, puisque la région n'est pas intervenue sur le fonds Herbois. C'est ADEME, département de la Haute-Savoie et Grand-Annecy. C'est un tiers, un tiers, un tiers. Ce n'est pas la même répartition que sur le fonds. Puis bon, il y a tout un travail avec le bâtiment, je pense qu'il y a des choses à faire avec eux, sur leur camion, sur les chantiers, etc. Donc là, si on se sente sur notre histoire de ZCR, on a appelé ça une zone... Alors, oui, mon truc n'est pas clair. Pas une zone à circulation restreinte. ZCR, le titre officiel, c'est « zone à circulation restreinte ». C'est le fait de dire pendant toute l'année, vous interdisez l'accès de la ville ou du territoire que vous définissez en fonction de la vignette critère ou pas qu'ont les voitures. Quand l'État nous a dit « PPA égale PLQA », nous, on se dit « pas de problème, on va faire une zone à circulation restreinte ». Le jour où on annonce ça, l'État nous dit « Ah, mais attendez, on s'est trompé. Les zones à circulation restreinte, c'est possible que quand il y a un PPA ». Et là, quand vous êtes élu, vous avez dit aux associations qui voulaient un PPA, etc., que c'était la même chose et que l'État vous dit « c'est plus la même chose », là, vous vous dites « je vais passer pour un conf » et ça va pas bien passer. Donc, on a triché. L'État ne pouvait plus nous dire « voilà ». Donc, on a triché. En fait, on a appelé ça « ZCR ». Dans notre jargon, on appelle ça « zone de circulation restreinte ». Comme ce n'était pas une zone à circulation restreinte. Non, mais c'est rigolo, mais en même temps, il y a des fois où vous vous dites « il faudrait nous simplifier ». On a négocié avec le préfet qu'en fait, il crée un arrêté préfectoral spécifique. C'est-à-dire, le préfet prend un arrêté en disant « il y a une zone de circulation restreinte ». Alors, dans leur jargon, ça s'appelle « zone de circulation différenciée ». Vous êtes cédés. Mais nous, on ne voulait plus changer de terme. Parce que vis-à-vis de la population, vis-à-vis de l'ASOS, etc., vous dites « on est en zone de circulation restreinte ». C'est la même chose qu'en PPA. Et nous, on a la vallée de l'Arc tout près. Et puis, tout d'un coup, on passe à « zone de circulation différenciée ». Et là, plus personne ne comprend rien. C'est clair. Donc, en fait, on a utilisé... Il y a eu un texte qui permet au préfet de faire des trucs un peu expérimentaux, je ne sais pas bien quoi. Donc, on est parti là-dessus en disant « il y a un arrêté préfectoral spécifique sur une partie du territoire municipal et qui dit « en cas de pic de pollution, j'applique telle réglementation par rapport à l'interdiction d'accès ». Donc, c'est différent par rapport à la zone A, circulation restreinte, qui est toute l'année. Nous, on a un truc qui s'active que quand il y a un pic de pollution. Donc, le préfet prend un arrêté parce qu'Atmo lui dit « attention, il y a un épisode de pollution qui va arriver ». Le préfet prend l'arrêté et nous, on fait appliquer l'arrêté au niveau de la police municipale et de la police nationale. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que si on avait un truc toute l'année. D'un autre côté, comment j'allais dire ? Ça, c'est notre popote, quoi. Pour les gens, les habitants, ce qu'ils voient, c'est que sur un périmètre donné, il faut la vigner de critères. Ou pas ? Et puis, on va travailler là-dessus. Comment ? C'est... Ouais, c'est pas... Je vais le dire, c'est pas gênant, hein, le prévent traitement. Donc, ce qu'on a choisi, c'était de... En même temps que toujours dans le PQA, c'était... On crée une grosse zone 30 sur une partie d'Annecy. Et alors, que vous représentez ici, vous avez le lac sur la partie bleue. C'est la partie intra... Alors, nous, on appelle ça la rocade, mais c'est vraiment un terme très local. Mais globalement, sur un périmètre qui est assez étendu de l'ancienne commune d'Annecy. Et on s'est dit, attends, là encore, il ne faut pas se compliquer la vie. On fait la zone 30 sur tout ce périmètre. On fait la zone de circulation restreinte sur ce périmètre-là aussi. Il faut que ça soit cohérent. C'est-à-dire, sur cette zone-là, globalement, les vélos, les marches à pied, tout ça, c'est bienvenu. Venir avec une voiture, on va vous embêter autant qu'on pourra avec la zone 30. Et de toute façon, en période de pic de pollution, cette zone 30 se transforme en zone de circulation restreinte. Et donc, l'accès sera limité en fonction d'alerte 1, alerte 2, etc., dans l'arrêté préfectoral sur la qualité de l'air. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en œuvre. Décliner dès le printemps sur la zone 30, avec un marquage au sol, etc., et à terme, le démontage de tous les panneaux, toute la signalisation verticale à l'intérieur de ce périmètre-là. Donc je ne vais pas revenir sur la zone 30. Mais en tout cas, c'était de se dire, voilà, il y a une volonté d'être assez simple au niveau cartographique par rapport à cette mise en œuvre. Donc, l'arrêté préfectoral, il a été pris en début, enfin pendant l'hiver dernier, et maintenant, on commence à voir comment on va l'utiliser concrètement. Donc je ne sais plus, et tiens, est-ce que j'ai mis après ? Alors, il y en a un ? Oui, très concrètement, c'est clair que quand on l'a mis en œuvre, on sait que c'est compliqué au niveau du respect. Donc on l'a vraiment présenté de façon uniquement pédagogique, en tout cas l'hiver dernier. Cet hiver, je pense qu'on va commencer à mettre des procéderes en disant, un des indicateurs, c'est l'équipement aux vignettes critères. On sait que les gens qui ont des voitures sont sensibles à un côté, ma voiture, elle est bien, elle n'est pas bien. Avoir une vignette 4, c'est vexant. Et là, il y a vraiment des études assez marrantes sur le fait que c'est une incitation au changement uniquement liée à la Glorion, je ne sais pas comment dire ça. Et ça devient un sujet de discussion en interne. Au niveau des élus, c'est assez marrant. T'as la 1, t'as la 2, t'as la 3, et même pas trop. Donc on est assez persuadé de l'efficacité en termes de sensibilisation de la vignette. C'est aussi un moyen très clair. J'ai mis les clématosceptiques, mais on a aussi les qualités de l'aérosceptiques. C'est-à-dire des gens qui ne veulent pas entendre qu'ils ont un rôle à jouer par rapport à la qualité de l'air. On en parlait tout à l'heure sur les enquêtes téléphoniques sur les cheminées. Vous téléphonez aux gens, puisqu'il y a une étude de préfiguration, t'as 70% des gens qui ont des cheminées qui pensent que la qualité de l'air, c'est un problème, enfin, quand je dis 70, plutôt 90, qui pensent que c'est un problème, évidemment, la cheminée n'en est pas un. C'est clair. On est dans le déni autant dans l'un que dans l'autre. Et donc la proportion de population qui est dans le déni, elle peut être différente, mais on a vraiment ça. Et donc pour nous, c'est aussi un moyen de dire qu'on fait quelque chose, ça oblige forcément à se poser des questions à des gens qui aujourd'hui ne sont pas du tout là-dedans. Je pense que, si on le mis, ou à l'air, c'est un peu la même chose. On a une fois de la population qui est très sensibilisée, qui peut être même violente par rapport à ça, parce qu'ils ont un gamin asthmatique, parce qu'ils ont quelqu'un qui est mort d'un cancer du poumon à côté d'eux, etc. Et puis des gens qui s'en tapent complètement au quotidien. Il y a vraiment les deux. Donc c'était un moyen là-dessus de dire, on fait quelque chose, donc ça veut dire que vous allez être obligés de bouger, même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous n'êtes pas... Le taux d'équipement en vignette, il y en a combien qu'ils ont ? Sur l'ensemble du département, on est à 3%. Donc là, la DDT doit nous donner des chiffres avec la difficulté d'arriver à les... Comment dire ? À les géologues, enfin, à les localiser dans le territoire, en sachant que c'est pas si simple que ça, et qu'il n'y a pas que des anéciens qui achètent la vignette critère pour entrer dans un site. On est hyper attractif, c'est la préfecture, la préfecture est dans le périmètre là, donc on a un effet de centralité qui est très fort dans le département. Donc on ne sait pas bien, on aura des chiffres, mais ils ne seront pas forcément pertinents, parce qu'il n'y a pas que les anéciens qui ont un intérêt chez la vignette critère. Et à la limite, si je suis anécien dans ce périmètre là, la vignette critère, place la bagnole, je peux me déplacer à pied, vous voyez, c'est presque pas les habitants de ce secteur-là qui sont les plus concernés. Mais par contre, on est en train de converger avec les DTT pour essayer de trouver un indicateur qui soit un peu fiable, qui permette aussi de faire ça. Merci. 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 Merci.